Musique 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 Hola ! Ok les gars, aujourd'hui je vais enfin vous parler de mon agenda Bon j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux mais je vous ai pas expliqué comment, pourquoi, comment est venu l'idée, comment ça s'est créé en fait Pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai sorti un agenda le 18 août et pour l'annoncer, j'ai posté cette vidéo sur Instagram. Mon agenda Lilic Self Love est enfin disponible. Tel un journal intime, il vous accompagnera. A l'intérieur tu retrouveras des conseils, des jeux et des adorables autocollants. Il vous représente vous et moi. Depuis tant qu'on partage plein de choses sur les réseaux sociaux il n'est pas magique mais j'espère qu'il vous aidera à accomplir vos objectifs et surmonter les épreuves de la vie. En espérant qu'il vous plaise autant qu'à moi, bisous Dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé le processus et ensuite cette vidéo passera en mode vlog En fait on a organisé un événement pour fêter la sortie, enfin la création de mon agenda et du coup j'ai filmé cet après-midi soirée pour ceux qui préfèrent le vlog plutôt que le vatage ce sera à la suite. Donc déjà il faut savoir que j'ai été contactée par la maison d'édition. C'était en décembre 2022 il me semble Moi j'ai toujours bien voulu créer un agenda et tout ça mais je savais pas comment faire enfin j'avais pas les contacts et donc en décembre 2022 j'ai reçu un mail de la maison d'édition 300 et... 365 oula ! Donc quand ils m'ont proposé ça j'ai tout de suite accepté avec plaisir et il faut sachez que j'avais un mois pour faire l'agenda. Alors moi j'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça mais eux bossent souvent comme ça ça va très vite. Donc j'avais un mois pour faire ça. Vous allez me dire ouais mais c'est simple de faire un agenda sauf que mon agenda est particulier enfin en fait je voulais vraiment faire un agenda qui me ressemble et qui vous ressemble je sais que sur mes réseaux sociaux il y a un truc qui nous réunit tous c'est les valeurs, nos goûts, nos passions enfin nos combats et tout ça et du coup je voulais vraiment que ce soit un agenda qui regroupe tout ça. Donc comme je vous l'ai dit j'ai dû tout faire en un mois donc en un mois j'ai regrouperai un peu toutes mes valeurs j'ai écrit des gros textes qui expliquent mon histoire ou qui donnent des conseils. Heureusement et ne vous inquiétez pas il y avait des correcteurs derrière moi parce qu'avec ma dyslexie et ma dyscalculie on ne ferait pas aller très loin donc en vrai c'était un mois rapide efficace aussi parce qu'il y avait des gens derrière moi donc déjà il est rose, il est mignon voilà on pense que voilà c'est cucu la praline et tout mais quand on l'ouvre à l'intérieur chaque mois vous avez des valeurs différentes et donc là par exemple pour janvier 2024 la première chose qu'on peut voir c'est que je parle de fast fashion et pour chaque mois il y a des valeurs différentes à un moment je parle de véganisme à un moment je parle du fait que c'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles je parle de santé mentale je parle de plein de choses en fait tout ce que j'ai pu dire sur mes réseaux sociaux maintenant vous le savez que je parle de plein de choses qui soient tabou ou pas en fait j'ai tout réuni dans ce petit agenda c'est un agenda mais c'est également un journal intime c'est aussi un agenda qui est censé un peu vous aider à vous comprendre à vous améliorer à vous sentir mieux bah c'est pas pour nous qui s'appelle Lilic Self Love en fait le Self Love c'était un peu le fait que genre on accepte qui on est on apprend à s'aimer on apprend à aimer l'autre donc voilà il faut sachez qu'à la fin vous avez également des autocollants j'ai pas envie de trop vous spoiler mais il y a plein de choses à compléter à l'intérieur on vous demande de vous présenter on vous demande quels sont vos objectifs qu'est-ce que vous aimerez améliorer en fait on essaye de vraiment faire un petit profil sur qui vous êtes ce que vous souhaitez améliorer c'est un soutien pour toute l'année 2024 malheureusement je peux pas vous aider toute la vie mais j'espère que mon agenda pourra vous aider au moins une année à prendre soin de vous à prendre soin des personnes autour de vous à prendre soin de ce monde au final voilà et franchement je suis trop trop fière je le trouve trop beau je suis personnellement hyper fan du Viti donc je voulais absolument qu'il soit comme ça genre en mode pique-nique en plus mon intro elle fait aussi un peu pique-nique vous voyez en vrai il y a plein de petits clins d'oeil et tout j'aime trop donc voilà en vrai je suis trop 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 contente d'avoir fait ce projet en fait c'est mon tout premier projet ça fait un moment que je suis sur les réseaux sociaux et j'avais encore rien créé j'espère que c'est le début de plein d'autres choses et que j'aurai plein d'autres bébés genre ça c'est mon premier bébé et j'espère que j'aurai plein d'autres bébés et que ça vous plaira voilà donc je vous laisse avec le vlog et on se retrouve à la fin je vais répondre à quelques unes de vos questions voilà bon vlog on est le grand jour aujourd'hui on est vendredi ce soir il y a ma soirée je suis excitée mais en même temps je stresse tellement parce que c'est pas la même chose d'être invitée à une soirée et d'être celle qui invite les gens à la soirée genre là je vais devoir genre là je vais devoir parler avec tout le monde dire bonjour à tout le monde faire la bise à tout le monde enfin bref il y a ma pote Mélissa qui va venir à la maison pour qu'on se prépare ensemble qu'on prépare les quelques décos ensemble grâce à elle on a tout organisé parce qu'elle est grave passionnée par ça et elle voulait trop faire la déco donc je suis trop contente t'as quelque chose à ajouter à coup ? voilà je suis enfin en train de manger et je suis enfin avec ma fille Mélissa ça mange petite salade César pizza vegan et après on se prépare parce que là j'ai du boulot tu vois elle a toute ma façade à refaire bah ouais t'as pris le fond de teint ? oui et le concealer aussi c'est bien du coup là on va passer au maquillage ouais j'ai tout préparé on me dit que je suis une concealer j'aime bien oui c'est grave mon pro pas plus que moi du coup le monsieur il disait quoi ? euh oui du coup il s'est grave avancé vers moi il m'a dit bonjour moi du coup comme je suis poli j'ai dit bonjour mais tout en marchant pour lui montrer j'avais pas envie de poursuivre la conversation il me dit quand même ça va ? j'étais déjà loin quand il a dit ça je suis devil oh merci Amandine ça fait plaisir wow non c'est moi qui lui ai demandé en vrai Kimi mon bébé T'as vu ? Je t'ai dit, il est comme ça avec tout le monde, pense pas que t'es exceptionnelle, il fait ça à tout le monde Mais pourquoi tu étais obligée de me descendre en me le disant ? Non, c'est pour te dire au cas où Je pensais que j'ai raison En vrai, il ira trop bien là-dedans Il est beau, hein ? Ouais C'est moi qui ai choisi une fleur C'est bien, Amandine, t'es trop forte Moi aussi Ça se voit, Amandine, c'est la tata gentille, genre Regarde Mathieu, il est où ? J'ai une vidéo de lui, genre vraiment, il met juste la patte comme ça sur mes nuggets C'est un assistant en fait, il veut que tu oublies rien Ouais, t'es sûr que j'ai tout là, Mathieu ? Mathieu, on dirait un YouTuber Ah mais je t'en j'ai entre Michou et Mathieu Mathieu, Mathieu Il fait des vidéos gaming Salut à tous, on va se retrouver pour faire... Il parle comme ça vu que c'est un petit encore On va faire du gaming On va faire du gaming J'ai mis mon casque Avec mon pote à coups On va jouer en tête de voiture Oh non Lui c'est le pote introverti, il parle pas à coups Alors ça j'adore Alors ça, j'achète Ça, il est acheté déjà J'ai mis de tout, il y a des punaises Il y a de la patte à fixe Moi je crois que c'est une blasière Oui, elle chante à un moment en chinois je crois Ah non, on est cool Je sais pas, il fait ça Ok, j'ai fini mon maquillage Maintenant je vais me coiffer J'ai maquillé toutes mes copines quand même Je suis fière de moi Enfin toutes, deux copines On est en train de se coiffer Et ensuite on va y aller Mais le temps passe trop vite wesh Mais Melly, t'es là depuis 13h Il est 17h, je sais pas si tu te rends compte Mais je déteste le temps Parce que ça passe trop vite Bon, j'aurais pas cette tenue Vous inquiétez pas Parce que là vraiment on dirait Que j'ai pas compris le thème J'ai pas compris le thème J'ai une trop belle robe Vous allez être choquées Même Mélissa elle est choquée Même moi je suis choquée J'en revenais pas Ok, elle est copine Je suis prête C'est un peu le bordel chez moi Jugez pas Regardez Bon, il faut qu'on la ferme là Elle est trop belle Je suis trop contente Et encore il y a un truc Que je vais mettre à la fin là Qui fait tomber Genre comme les maris Vous voyez Je vous présente Amandine Ma mère amie qui a fait Un défaut Un défaut De son vesti Dans la tenue Alors qu'elle s'habille jamais comme ça Elle m'habille jamais comme ça Mais on est bien Ah pardon Elle sortit Toi et moi Ouais on est trop mimi Regarde ils sont bons Bon, attends Tu vois Tu montres à tes abonnés Ah mon short belle On dirait que j'ai pas du À ça qu'on dirait que j'ai rien Bon bah Je pense que vous l'aviez compris On a pris un Uber Avec tout ce qu'on a C'était un peu cheap Qu'on prenne l'escroche Même là On est assis Mais on est bien chargés là On dirait que c'est toute petite J'avoue Parce que vous savez que j'ai que des jambes J'ai pas de corps J'ai pas de haut du corps Du coup quand je m'assois Je suis plus petite que tout le monde Je suis même plus petite que Amandine Ah putain Ça me choque Moi j'ai des toutes petites jambes Ouais toi c'est l'inverse Moi ça va je pense que je suis pro personné Moi je pense Sans vouloir faire la même Ok on vient d'arriver au café On a une heure pour tout préparer Donc j'essaie de filmer un max Mais c'est très stressant Il y a tous mes amis Il y a ma rameau qui est venu Et mon repère aussi Et là on est en train de tout préparer Je vais essayer de se caler quelque part Ça commence à se former Ici il y a le stand de la vie Qui va venir Mais ils sont pas encore là Et là c'est le petit coin Pour faire les photos Avec des petits bœufs des animaux Regarde Oh tes collants ils sont trop beaux Très développés J'ai essayé de trouver du rouge Dans mon armoire J'ai trouvé Ah bah oui Je suis fière Oui je suis fière de toi Je vais être à deux heures de bœufs Wouah Trop belle Je vais faire des photos avec mon amour et moi Ah Kimi Je vais faire le single tout le temps Mais après ça n'est pas bien Mais moi je préfère Je crois que je préfère Matcha Mais moi c'est parce que je n'ai jamais vu Matcha Et Kimi c'est le seul qui amourait moi Parce que Haku il aime faire ça Mais tu sais que la dernière fois Haku il a bu la bière de mon copain Il a un pétocasque Il est cool 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 C'est un peu naturel non ? Et le flash ? Ah mais il n'y a pas le flash Ah ok Il y a un flash Mademoiselle Aline Emeline Moi je n'ai pas eu le mien Ah tu n'as pas eu le temps ? Je sais que c'est une grâce à toi Bah On vient de rentrer Regardez les ballons J'ai hâte que les animaux voient ça et s'amusent avec ça J'ai plein de trucs à ranger En tout cas voilà la soirée était trop bien Gigi il a passé toute sa soirée à tchâcher avec tout le monde J'ai trop kiffé Franchement c'était un plaisir d'avoir vu un peu tout le monde Les gens ils étaient cool L'ambiance a été cool C'était magnifique Regardez Je vous laisse avec la suite de Lilix Bisous Bisous Attends Bisous Ça m'a juste mis dans la gueule mais ok Bonjour Allo Comment t'as fait ? Pour vraiment inspirer à Max Allo Allo T'en prends plein Je vois un bon bouffé d'un coup là Comme ça Voilà Aspire, aspire Vas-y parle Allo Allo Mais il faut avaler ou pas ? Bah ouais Allo Ça va ? Bah j'espère C'est bon arrête C'est bon arrête hein C'est bon c'est bon arrête T'as trop avalé là Re C'est à nouveau moi Je tenais à remercier la maison d'édition D'avoir accepté de faire une petite soirée pour mon agenda Franchement c'était trop trop cool Je tiens aussi à remercier la photographe Je mets son arroba juste là J'ai oublié de filmer mais je remercie aussi Deloa qui est l'illustratrice qui a fait les affiches pour la promotion de mon agenda Et aussi elle a fait les petits stickers que vous retrouverez à la fin de l'agenda Du coup à la soirée il y avait des amis, des influenceurs Il y avait aussi 3 abonnés puisque j'ai pu faire gagner 3 places Et tant qu'on y est je voulais aussi vous dire que je ferai un meet-up Je n'ai pas encore de date mais vous pouvez me suivre sur Instagram C'est là où je donne toutes les infos Et maintenant je vais répondre à quelques petites questions que vous m'avez posées sur Instagram Histoire qu'on puisse parler un peu plus de l'agenda La première question c'est où je peux acheter ton agenda ? Mon agenda est disponible un peu partout Vous pouvez le retrouver à la FNAC, vous pouvez le retrouver en ligne Vous pouvez le retrouver sur Amazon, vous pouvez le retrouver dans des grandes librairies Vous pouvez aussi le retrouver en grande surface Enfin il est disponible un peu partout La deuxième question c'est est-ce que ton agenda sera disponible dans les librairies au Canada ? Que je sache il n'est pas au Canada mais par contre tu peux l'acheter sur le site officiel de la maison d'édition Qui font des livraisons partout dans le monde Donc peu importe où vous soyez normalement vous pouvez recevoir mon agenda Est-ce que ça rend comme tu voulais ou finalement tu as dû faire des concessions ? Vous le savez je suis une influenceuse engagée Et je suis toujours transparente avec vous Donc je vais vous dire les deux trucs qui m'ont un peu dérangée Premièrement je n'aime pas trop le fait qu'il y ait écrit Lilix en gros Parce que je trouve que ça fait grave narcissique En sachant que la maison d'édition voulait que de base il y ait ma grosse tête sur l'agenda Moi je leur ai dit non parce que l'agenda il n'est pas pour moi Il est pour ma communauté Donc ça j'ai réussi à leur faire accepter que non Par contre ils n'ont pas voulu que je ne mette pas Lilix parce qu'ils ont dit que c'était mieux pour les achats en fait Alors que je trouve que pas du tout en fait Si l'agenda il ne s'appelait pas Lilix ça allait toucher plus de personnes qui ne sont pas dans ma communauté et acheter l'agenda Parce que je sais que tout le monde n'a pas envie de se trembler avec un gros truc où il y a marqué Lilix Après les avantages qu'ont quand même mon pseudo Lilix c'est que c'est un pseudo court et qui ne se rattache pas forcément à moi Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve que Lilix ça fait un peu comme Lolita Je ne sais pas comment dire c'est des noms courts qui sont efficaces et qui peuvent dire que ce n'est pas forcément que moi Mais ça peut être genre un peu tout le monde Voilà je vous avoue que j'aurais préféré que l'agenda s'appelle juste Self Love et non pas Lilix Self Love Donc voilà ça c'est la chose qui me saoule un peu mais je suis quand même très très fière de la couverture Enfin voilà le résultat rend bien mais bon Et la deuxième chose qui me dérange un peu dans cet agenda c'est que la plupart des matériaux ont été faits en Chine ou proviennent de Chine Je pense que vous le savez que la plupart des choses qu'on a aujourd'hui viennent de Chine Enfin c'est difficile de faire sans ça Et du coup ça c'est un truc qui m'a un petit peu saoulée et un petit peu beaucoup saoulée Mais on a essayé de contrer ça avec d'autres choses Par exemple le papier il est certifié FC FCC FSC Putain je suis vraiment dyslexique Donc qui est aussi des forêts gérées durablement et des encres végétales respectueuses de l'environnement Le deuxième truc c'est que vous pouvez envoyer votre agenda à Cèdre C'est une société de gestion de déchets d'entreprise qui a pour vocation de préserver l'environnement Et de créer des emplois en CDI pour des personnes en situation de handicap Donc l'agenda est entièrement recyclable Voilà ce sont les deux seules choses qui m'ont dérangée Et comme vous savez je suis honnête donc j'avais envie de vous le dire et de le partager avec vous Mais ça n'empêche pas que je suis très fière quand même de ce premier projet Je pense que plus le temps passera plus je ferai d'autres projets Plus je ferai en sorte qu'il n'y ait rien à reprocher Et que je ne sois pas déçue de deux petits trucs Enfin voilà Là c'est mon premier projet et je me dis que c'est un truc pour un an puisque c'est un agenda Mais j'espère faire encore mieux à l'avenir Même si je suis déjà très fière de ça N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez savoir quand est-ce que je ferai le meetup En janvier j'aimerais aussi organiser un live sur Instagram ou TikTok Je ne sais pas encore Pour qu'on puisse compléter notre agenda ensemble Puisqu'il y a plein de trucs à compléter dans l'agenda Je vous fais des très gros bisous Et on se retrouve très vite sur d'autres réseaux sociaux Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz